Du producteur au consommateur, de la mer à l'assiette, vous connaissez évidemment ses slogans publicitaires, main de foire au battu. Mais pour Fabrice Gass, chef cuistot originaire de la Tremblade, manger frais, local et de saison, c'est avant tout une philosophie. Cette semaine, nous vous embarquons donc pour un road movie culinaire en Charente-Maritime. Le défi de Fabrice, tous les jours, nous cuisiner en plein air, deux recettes avec des produits locaux. Des recettes simples et goûteuses que vous pourrez retrouver sur son site internet, iodé.com. Et le voyage commence à La Rochelle, sur le port de pêche à Chef de Baie. Benoît Duriveau, mythiculteur, débarque sa première marée de la journée. Ça va bien ? J'arrive à peu près à l'heure. La SNCF ? Ça va la marée, t'es bonne ? Premier coup sur nos filières, tu vois, on repart au Bouchaud. On repart aussitôt, le temps de décharger, d'emmener ça. Et on repart, parce que le basse-mer est à 11h30, donc on est un peu au taquet. On travaille en flux tendu. C'est un plaisir. Ouais, c'est vraiment bon. Non, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec une moule de Bretagne qui est bonne aussi, avec une Normande, avec une Espagnole ou une Méditerranée. C'est vrai qu'il y a ce petit goût là derrière. Ouais, ouais. C'est un cap-plan, un cru. Ouais, ouais, c'est un cru, c'est super, c'est top. C'est pas bon. Ça remplit de bonnes choses en plus. Bah oui, c'est super beau. C'est plus riche en protéines qu'un steak. C'est riche en oméga 3. On va falloir manger local, peut-être qu'il y a moins chier. Il y a plus de ça à faire. Eh, mais c'est parfait. Eh, voilà, mais c'est dame. C'est clair. Eh, franchement, c'est déjà folle. Ouais, mais moi aussi. Merci de vous avoir goûté, donc. Merci de vous, Yann. Bonne marée. Ouais, c'est toujours. Ça vous aura, peut-être? Bientôt, ouais. Non, parce que c'est vrai que quand on parle aux moules, forcément, on pense pas à rien. Parce que c'est bon aussi, hein. Ouais, mais tu vois, on peut la cuisiner, quoi. On va la cuisiner, on va en faire en petite salade. Une verte, une jaune, une orange. Et puis, une petite botte d'oignon. En fait, il va nous rester des moules de l'éclade. Oui, parce que l'éclade, c'est quand même ça. Si on parle local, c'est un peu obligatoire. Si on a des moules, c'est une éclade. Exactement. Et comme il va nous en rester, parce qu'on va faire une belle éclade, il va nous en rester, on va prendre... Ouais, super. Oui, donc ça sera des moules déjà fumées. Ça sera déjà des moules fumées. Et donc, avec ça, on peut faire une petite salade. Benesse, comme on dit, dans le coin. Bon, et voilà, il y a pire comme ça la manger. On est pas mal, là. C'est un jeu de patience, hein ? Ouais, ça se forme, ça se construit. Et pas mal, maintenant, il faut que ça cuise. Après, c'est ça le secret. Le secret, c'est la cuisson. Exactement. Parce que la cuisson, ça va dépendre à la fois des moules. Tu vois, parce que là, on est sur la filière, donc les coquilles sont beaucoup moins épaisse. D'accord. Et dure que la bouchot. Elles sont plus fragiles, quoi. Ouais, parce qu'elles restent tout le temps dans la mer, en fait, les filières. C'est les moules qui restent uniquement en mer. La bouchot, elle vit avec les marées. Et donc, la coquille, quand la marée est basse, la moule est à l'air libre, donc la coquille se durcit. Ouais, attends, on va le mettre. C'est quoi ? Mais c'est pas la peine de faire un gros foyer, quoi. Non. Tu vois, ce qui est bien dans l'éclat, c'est qu'elles sont cuites, mais il reste encore un petit peu de jus. Sinon, si tu les fais trop cuire, après, ça va être tout sec. Ah oui, c'est pas bon, quoi. Et tu vas plus avoir le goût de la moule. Il faut vraiment qu'elles restent encore un peu de chair. C'est un peu tendre. T'en as mis de côté, quand même. Exactement. Comme ça, on va pouvoir faire une petite salade d'été. En cinq minutes, en fait. C'est tout ça, un produit de saison. Un petit reste de moule qui est resté le déclat. Et puis voilà, pas grand-chose. C'est juste parfait. Ah ben, super. Demain, je t'emmène sur l'île de Ré. Super. Et je pense que tu auras de très bonnes idées pour nous cuisiner. Produit de l'île de Ré. Eh ben, on va trouver des produits de l'île de Ré. La salicorne ? Eh, pas mal la salicorne. Et puis avec ce beau soleil, je pense qu'on va faire une belle recette. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501